De la simple campagne solo d'antan aux jeux vidéo modernes incluant pléthore de modes mais surtout un multijoueur parfois dénué d'intérêt à l'image d'un excellent Tomb Raider se dotant d'un online sans saveur, certains titres quant à eux ne prennent vie qu'une fois partagés que ce soit en local ou en ligne. Counter Strike, Starcraft, Quake, Call of Duty, Battlefield, Smash Bros ou encore Trackmania, ces franchises ont réussi le pari d'axer leurs expériences autour d'un multijoueur au point d'en devenir LA référence. La rédaction l'évoque cette semaine dans ce jeu qui m'a fait aimer le multi. Ce qui m'a vraiment donné un petit peu le virus du multi même si ça s'est un petit peu calmé avec les ans, il s'agit de Unreal Tournament, premier du nom, qui avait pour énorme avantage en fait tout simplement de pouvoir tourner sur des machines pas très performantes et à l'époque je n'avais pas forcément c'était mes parents qui avaient un pc qui n'était pas très puissant et ça faisait partie des rares jeux dynamique nerveux fps complètement barré qui me qui pouvaient tourner sur cette machine et du coup j'ai fait des parties en ligne avec avec des copains en local et également qui était complètement folle donc j'ai apprécié la frénésie de ce jeu et j'avais commencé à devenir pas trop mauvais même donc ouais ça m'a vraiment donné l'envie de mettre un pied dans le fps multi même si je dois bien reconnaître et je me répète que ça m'est quand même bien passé avec l'âge. Alors ce jeu qui m'a fait aimer le multi c'est tout simplement World of Warcraft en fait moi personnellement j'ai toujours été très solo dans l'esprit je n'ai jamais accroché à tout ce qui est multi joueurs mais de temps en temps sur la coop j'aimais bien et là bah c'est bien passé en fait c'est le premier mmo je me suis dit tiens ça y est j'ai envie de jouer avec des potes on était avec un petit groupe d'amis et à ce moment là on s'est vraiment investi dedans et c'est premier jeu où je pense j'ai vraiment beaucoup joué en multi après c'est un peu redescendu mais de temps en temps ça m'arrive de relancer une petite partie même si mon coeur reste quand même plutôt du côté des productions solo. Alors le jeu qui m'a fait aimer le multi je joue à plein de jeux multi bien sûr mais celui que j'ai vraiment le plus apprécié mes sessions multi c'est vraiment micro machine micro machine qui est un jeu super simple vu du dessus tout le monde sur le même écran on fonce avec sa petite bagnole on essaie de les faire sortir de l'écran et vraiment c'est le principe de jeu basique où tu t'amuses en trois secondes avec des potes et en plus il avait cette super option qui était de pouvoir jouer à deux sur la même manette c'est à dire que chacun tenait la manette d'un côté l'autre l'un avec l'écran l'autre avec les boutons à l'époque c'était sur Super Nintendo que j'y jouais et en fait ça faisait que tu pouvais un peu tirer la manette pour empêcher le mec de jouer enfin voilà c'est typiquement le jeu canapé parfait pour moi avec bomberman avec tout ça et micro machine si vous n'y avez jamais joué il faut le faire au moins une fois c'est vraiment génial. Donc je vais pas le cacher je suis pas vraiment adepte de multi je préfère les expériences posées dans son canapé limite avec un pote à côté l'histoire se passer la manette mais je suis pas du genre à me lancer à 16 contre 16 ou 64 contre 64 sur des maps pour me fraguer pourtant il y a un jeu que j'ai découvert lors de mes stages il y a bien longtemps de cela il y a bien une dizaine d'années c'était Ennemi Territory Quake Wars donc ça reprenait la recette du feu Ennemi Territory et ça l'adaptait à l'univers de Quake et bah j'y ai joué comme ça des midi et des midi entiers pendant plus de six mois finalement j'ai abandonné le jeu une fois que j'ai fini j'avais fini mon stage mais ça reste une excellente expérience si ce n'est ma seule expérience en fait réelle en multijoueur. Et le jeu qui m'a fait aimer le multijoueur la réponse finalement était évidente c'est Super Mario Kart sur Super Nintendo à l'époque c'est peut-être le premier vrai jeu multijoueur que j'ai jamais eu et ça a été des heures et des heures et des heures et des heures de jeu qui m'a fait atteindre de manière trépidante la suite ensuite sur sur Nintendo 64 et qui ensuite avec le temps m'a donné goût à la compétition en local notamment sur des FPS à la GoldenEye à la Perfect Dark et ensuite la série Halo mais effectivement celui qui a tout commencé c'est Super Mario Kart et son multijoueur qui était un petit bijou. Le jeu qui m'a fait aimer le multijoueur c'est Counter Strike. Alors au niveau du multi je pense que pour moi ce serait évidemment Counter Strike je pourrais citer un peu avant Unreal Hérétique qui est aussi des bons opus mais c'est vraiment Counter Strike qui m'a fait péter un fusil mais beaucoup trop jouer si je puis dire et c'était vraiment sur la période bêta 2-3 pour ceux qui ont connu où effectivement c'était tout neuf tous les mois ça patchait des nouvelles maps on a vu la création d'Italie même de plein d'autres maps qui étaient plutôt bonnes qui ont qui sont complètement écartés par la suite parce qu'en fait ils faisaient une sélection maintenant on joue plus qu'à des dust c'est un peu le drame mais voilà aussi beaucoup d'armes qui ont qui sont passés par là via les mises à jour et du coup c'était assez sympa parce que nouvelle communauté nouveaux joueurs tout le temps du nouveau contenu pour essayer pour voir qu'est ce qui marche. J'ai passé énormément de temps avec mes amis le soir beaucoup trop de temps d'ailleurs à rigoler à faire des maps surf pour ceux qui se souviennent je m'étais éclaté sur sur des maps un peu fun mais aussi sur des matchs on est sur clan war à l'époque sur sur irc pour trouver des matchs et ça m'a valu d'aller en interna tellement j'ai loué d'ailleurs mes parents m'ont puni comme ça j'ai vraiment adoré cette période toute naissante de counter strike counter strike est clairement des meilleurs jeux multi de tous les temps alors ce jeu qui m'a fait aimer le multi paradoxalement c'est un titre solo donc voilà on commence on commence direct donc c'est mist qui est sorti en 92 93 si je dis pas de bêtises et en fait j'ai joué donc très très jeune avec mon frère et ma soeur et en fait on avait chacun notre domaine de compétence c'est à dire que sur les énigmes qui demandait une oreille musicale c'était ma soeur qui faisait toutes les énigmes là où ça parlait de mathématiques et tout ça c'était mon frère moi je ne servais à rien mais au final on formait vraiment un groupe qui œuvrait ensemble pour avancer dans le jeu donc c'est là où c'était vraiment intéressant moi qui jouais à l'époque juste à la game boy en solo totalement totalement isolé du monde extérieur là j'avais vraiment une expérience coopérative intense et c'est ce qui m'a vraiment fait aimer les titres multi et je me suis mis très vite à cs après et à d'autres d'autres fps multi donc voilà je pense que ouais mist c'est paradoxalement le jeu qui m'a fait adorer le multi je suis